Bonjour à tous, déjà pour commencer nous sommes à l'UPEC, à l'université Paris 12 et on va aller faire quoi aujourd'hui ? Nous allons faire une dégustation du fameux kebab berlinois faire ce fameux kebab berlinois de chez Meister qui se trouve au pied de l'UPEC et aujourd'hui je suis avec Kevin, Kevin, Brandon et Achille on va un peu tester ce fameux kebab berlinois et ils vont donner un peu le ressenti car il y a le fameux kebab mais ce kebab berlinois c'est quoi ? Est-ce qu'il y a une différence ? et on va aller tout de suite les voir pour voir déjà comment on fait ce kebab berlinois comment il est fait et je vous dis à tout de suite déjà franchement les gars ça donne envie ou pas ? j'en bave plus qu'envie et vous dites pas quand vous mangez parce que à chaque fois je me fais chambrer dans les vidéos en disant pourquoi tu dis « hum hum » ? C'est lui qui dit « hum hum » il est puné allez j'y vais j'y vais Kev lance-toi voilà à fait là alors ? hum 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 c'est excellent j'ai pris que des légumes grillés là donc c'est assez frais il y a de la feta qui est fraîche aussi vous qui avez l'habitude de manger un grec est-ce que pour vous il y a une différence ou pas ? mais la composition est différente toi tu as du chou rouge tu as des légumes, des poivrons, des aubergines tu ne trouves pas ça dans un grec tu as de l'oignon, de la salade Hachille il a attaqué direct alors Hachille oh t'en as partout arrêtez alors c'est super bon donc la viande est excellente et la différence entre le grec normal que tout le monde connait c'est le fait que là on sent vraiment la verdure en fait, le chou rouge, la salade les petits morceaux de grenade qu'il a mis à l'intérieur ça donne des bonnes saveurs ça donne des belles saveurs ça donne la fraîcheur et c'est top, c'est génial franchement c'est un beau mélange il y a plein de choses ça a l'air très très bon c'est coloré hein ? on a été les voir on a voulu faire un petit interview malheureusement ils ne donnent pas d'interview mais en tout cas franchement les gars même si on n'a pas eu d'interview et on ne nous avait pas montré comment vous faites le kebab berlinois c'est déjà c'est joli donc allez on va goûter ouais non c'est très bon les frites mais après les frites je pense que c'est des frites basiques quand même ouais ce qui est intéressant c'est vraiment le kebab quoi regarde moi ça c'est coloré, c'est frais ça a l'air qu'on ne peut pas manger finalement mais tu le manges quand même ça a l'air qu'on ne peut pas manger mais finalement ça va il faut éviter d'avoir une barbe parce que tu t'en fous partout ça c'est vrai bon bah c'est bien vous êtes bien servis tous les deux mais les filles allez-y hein les filles, pourquoi les filles bah elles n'ont pas de barbe ah bah à part si tu te racontes bon sauf les portugaises c'est vrai Camille en fait ça change on n'a pas l'habitude de voir ça dans des kebabs Achille tes impressions alors moi j'ai bien aimé, comme a dit Brandon ou Kevin, comment vous l'appelez c'était différent de ce qu'on trouve dans les kebabs classiques la viande était, moi je l'ai trouvé plutôt bonne les légumes, en fait c'est ça qui va faire la différence, c'est la feta c'est pas du fromage de cheddar comme on peut voir dans les grecs classiques c'est vraiment de la feta, des légumes grillés, du chaud rouge moi je suis la femme du chaud rouge donc forcément tu m'en mets quelque part j'adore ça si vous voulez changer du grec classique et que vous voulez vous faire une nouveauté entre potes ou avec votre ami ou votre conjoint ou conjointe, allez-y je vais l'embaucher lui parce qu'il parle bien donc on a fini un peu donc cette découverte nous on a apprécié vous montrer quand même ce fameux kebab berlinois partagé, liké et Achille, Kev et moi-même on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures merci 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 – Sous-titrage FR 2021